Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Dans cette nouvelle leçon sur PowerPoint, nous allons voir comment retravailler une image Alors, il suffit de sélectionner son image que l'on veut retravailler et cliquer deux fois dessus pour voir apparaître le petit onglet concernant le format, les outils d'image Alors, comme nous l'avons déjà vu, nous pouvons modifier le style de l'image Alors, l'intérêt des versions Microsoft 2007, c'est que l'aperçu se fait automatiquement Donc, on voit ici plusieurs possibilités Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que l'on peut modifier la luminosité de notre image Imaginez que notre photo n'ait pas une belle luminosité, on pourrait l'augmenter Vous voyez, et là on voit l'aperçu, ou la réduire Donc là, pas de soucis, la photo est correcte, donc on va laisser tel que c'est Même chose pour le contraste On pourrait accentuer le contraste, le diminuer Nous avons aussi d'autres options de correction que l'on retrouve dans d'autres menus Et on l'a d'une autre façon, on peut retravailler ici, sauf que l'aperçu est difficilement visible Donc voilà la première chose au niveau de la qualité photographique On pourrait aussi recoloriser ou recolorier l'image On voit que la situation actuelle est celle-ci, mais on pourrait, regarder, modifier les variations de sombre Pour aller jusqu'à une image noire et blanc, photo noire et blanc Même chose ici Donc on voit bien que tout un travail peut être fait sur la qualité visuelle de l'image Autre chose intéressante Grâce au format de l'image On peut modifier l'apparence, l'affichage de cette image Par exemple, en reprenant les différentes formes de base Si je veux mettre, mettons, une croix Je clique sur croix et on voit que l'image est intégrée à cette croix Même chose ici, si je veux une flèche On voit que l'image est intégrée à la flèche Donc là, nous avons vraiment beaucoup de possibilités de modifier Vous voyez, si je clique ici sur le style flamme Un petit peu, on voit que la photo sera transformée en flamme Donc je vais reprendre le format de base Même chose au niveau des bordures L'épaisseur des bordures peut être très important Et la couleur de la bordure On peut la changer Là, j'ai mis du bleu Mais je pourrais mettre un rouge vif Donc là, je vais remettre Mettons du bleu Et l'effet de l'image On pourrait avoir des effets ombrés Comme des effets 3D Vous voyez, là, on a plusieurs possibilités Vraiment, on a le choix On peut aussi redessiner les différentes tailles Là, on voit que la hauteur peut être changée Même chose pour la largeur Et le dernier élément que je voudrais vous parler C'est rogner Renier Ça va vous donner la possibilité de faire Presque ce que l'on appelle un coupé De l'image Donc il suffit de déplacer Et on voit que notre image ici Va être redimensionnée Il n'y a pas de redimensionnement Mais c'est que l'on va couper au fur et à mesure Cette photo Et on peut bien entendu la déplacer Je vais la laisser telle qu'elle est Et je vais donc cliquer à côté Et je vois que mon image n'est plus tout à fait la même Puisque je l'ai retravaillée Bon, voilà, j'en ai terminé pour cette petite leçon Sur comment retravailler une image sous PowerPoint Et je vous donne rendez-vous à une prochaine leçon